Derrière ce port champierre se dressent les ruines mystérieuses de l'abbaye Notre-Dame-du-Val. Située dans le Val-d'Oise, entre les villages de Mériel et de Lilladant, cette ancienne abbaye cistercienne est bien moins connue que les deux autres abbayes royales du département, celles de Maubuisson et de Royaumont. La fondation date de 1125, c'est-à-dire un siècle avant Royaumont et Maubuisson, ce qui en fait d'ailleurs le plus ancien site cistercien de toute l'île de France. A son apogée au XIIIe siècle, le domaine de l'abbaye s'étend sur plus de 2000 hectares. Mais au fil des siècles, elle va perdre de son influence. En 1790, il ne reste que 6 prêtres. L'église sera détruite en 1822 et le reste transformé en carrière de pierre. De cet immense domaine, il ne reste que des ruines et un bâtiment encore debout, celui des moines. Au premier étage, on y trouve un des plus beaux dortoirs monastiques médiévales de France. Ici, c'est le dortoir des moines. C'est sur toute la longueur du bâtiment des moines, le dortoir immense, non chauffé. Ils dormaient tout habillés dans leurs vêtements de laine. Ils n'avaient qu'à enfiler leurs sandales pour sortir par l'escalier de nuit qui les conduisait directement dans le cœur pour l'office des vigiles. Cette remarquable architecture va inspirer de nombreux réalisateurs de films et de clips vidéo. C'est ici que la chanteuse Mylène Farmer va tourner en 1999 l'un de ses clips les plus connus. Aujourd'hui, propriété privée de 120 hectares, l'abbaye n'est ouverte que pour les journées du patrimoine ou pour les groupes sur réservation auprès de l'Office du tourisme de Mériel. Sous-titrage Société Radio-Canada